baya je te dis un hello j'ai activé ton micro baya salut bonjour bon anniversaire c'est merci et bonjour à tout le monde ce que je vais faire c'est que je vais activer aussi sur instagram à nouveau en direct est invité on va reprendre donc et je vais admettre les personnes qui viennent avec nous donc bahia oui tu es perdue sur l'écran je suis là je suis là ok je te vois du coup bahia on va parler avec toi de parentalité alors pour ceux et celles qui connaissent pas bahia déjà oui elle est coach parentale bahia on se connaît depuis quelques années tu es attend je te cherche aussi si tu peux me demander sur instagram attend sinon je vais essayer de trouver un connecté pour bahia hop je suis sur mon profil tu es où mais j'essaie de connecter sur ma vidéo on dirait pas super bien utiliser instagram c'est pas le réseau que j'utilise bon sinon tu peux essayer de chercher mon profil sur instagram tu vas voir enfin tu cherches dans la story tu te connectes dessus et je vais te voir normalement apparaître dans les gens alors comme tu es coach parentale on se connaît depuis quelques années parce que tu as suivi quelques-uns de mes programmes et aussi parce que tu veux un moment à fond dans la parentalité tu accompagnes des parents ça y est tu es là je te vois normalement pouvoir t'inviter d'une manière ou d'une autre est-ce que tu n'as pas demandé à rejoindre la vidéo ou quelque chose comme ça sur ton profil sur l'instagram alors sur ton ton live je sais pas trop comment ça y est voilà yes ok donc je disais tu accompagnes des parents qui veulent avoir une relation proche avec leurs enfants peut-être qui ont des difficultés mais aujourd'hui dans une période un peu particulière parce qu'on est toujours avec H24 avec nos enfants avec nos familles en général et c'est un petit peu compliqué à gérer pour mes parents moi j'ai assisté à des scènes un peu compliquées autour de mes voisins chez mes voisins ne serait-ce que chez mes voisins et je peux comprendre que c'est un peu c'est pas simple à gérer en ce moment donc j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi parce que tu as des vraies des vraies clés à partager avec avec les parents qui nous suivent pour pour les aider à vivre mieux cette période et au delà de cette période c'est le quotidien en général dans notre vie de parents alors à rentrer dans le vie du sujet puisqu'on a une demi-heure donc on va essayer d'être le plus efficace possible ok donc baya qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par rapport à cette période et comment on peut gérer alors oui effectivement donc cette période c'est déjà pas facile au quotidien de vivre avec main de voilà de gérer les enfants le travail la vie quotidienne mais en ce moment c'est tout est majoré en fait on est dans une dans une période où toutes les difficultés sont majorés finalement vous voyez ce qu'il ya j'imagine qu'il ya beaucoup de parents qui sont là dans l'audience donc vous devez avoir senti certainement vos enfants sont plus nerveux plus peut-être à fleur de peau que d'habitude et donc effectivement on est dans oui c'est le cas on est dans une période si vous pouvez en bas à gauche vous avez un petit micro et j'ai entendu une voix donc c'est oui si vous pouviez juste réagir dans le chat ça serait plus confortable en fait voilà si vous pouvez donc vous avez une petite juste pour ceux qui connaissent pas zoom en bas vous avez un si vous passez votre souris dessus ordinateur vous avez une petite bulle conversée vous pouvez partager dans le chat un certain nombre de messages espagnes de six enfants waouh je regarde en même temps les commentaires donc oui effectivement donc c'est une période qui est inédite pour à la fois pour les adultes et pour les enfants donc qui dit période inédite dit ben qu'on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de passer 24 heures sur 24 avec notre conjoint là avec nos enfants et donc ça demande de l'adaptation et toute adaptation va va donner du stress c'est normal c'est physiologique c'est logique on va devoir fournir un petit peu plus d'énergie pour s'adapter à une situation nouvelle en plus on a des inquiétudes on a des inquiétudes peut-être par rapport à notre travail à nos revenus peut-être par rapport à la santé et de notre de notre entourage notre santé enfin des choses comme ça qui nous inquiète donc ça rajoute du stress les enfants eux sont dans une situation qui est inhabituelle pour eux ils ont plus l'école ils ont plus leurs copains ils ont ce cadre là qui est habituel pour eux qui les alors moi je sais que mon fils a vraiment besoin d'un cadre ça le rassure le cadre ça rassure tous les enfants et en particulier certains et donc dès qu'il n'y a plus de cadre il n'y a c'est ce qui va se passer demain à quelle heure je termine qu'après j'ai une activité sportive et après je peux faire ci etc ben tout ça c'est compliqué pour eux ils ont plus leurs copains il faut faire l'école à la maison donc ça rajoute du stress en fait donc ils sentent notre stress eux-mêmes ont du stress parce que c'est inhabituel pour eux donc ça devient ça peut devenir relativement explosif donc si ça vous parle tout ce que je vous dis je pense que oui on a je regarde en même temps maman du mot de 9 ans il se dispute beaucoup mais oui alors oui effectivement du coup ça peut devenir explosif entre eux avec les parents etc donc c'est effectivement tout est majoré en ce moment avec le confinement alors aujourd'hui moi j'avais envie de vous partager en fait une idée phare particulière c'est c'est en fait une image même plus qu'une idée c'est l'image du réservoir et le réservoir donc on a un réservoir adaptatif comme je l'ai dit tout à l'heure on essaye de s'adapter à une situation notre réservoir adaptatif il est fait de deux vases qui sont communiquants il y a un vase de stress et il y a un vase d'amour ou un vase affectif si on préfère donc plus le vase de stress se remplit et plus le vase affectif se vide or nous pendant en ce moment on va avoir besoin de vider notre vase de stress d'autant plus que le stress est mauvais pour le système immunitaire donc on a tout intérêt à diminuer le maxi un maximum de stress donc à vider le stress pour faire et à remplir le vase affectif donc c'est vraiment comme ça c'est vraiment là l'image phare que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui que vous pourriez donc retenir dans votre tête ce qu'une image c'est plus facile à retenir en fait et que j'avais envie de vous expliquer donc j'avais envie de vous parler de quatre choses différentes de quatre clés qui vont vous permettre ça c'est ok c'est-il on a tenté clé avec impatience ok alors d'abord 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 il ya une chose que vous devez savoir c'est que l'amour c'est un carburant pour l'enfant c'est pas juste ils n'ont pas juste envie d'amour comme ça de temps en temps pour eux c'est un carburant comme une voiture ne peut pas avancer sans être sans carburant un enfant ne peut pas se développer ne peut pas avancer sans un et donc vous le parent a cette grande responsabilité de remplir le réservoir d'amour de son enfant sauf que si le nôtre n'est pas rempli si notre réservoir est vide on va pas pouvoir remplir celui de notre enfant et ça c'est vraiment aussi l'image une image que vraiment j'aimerais que vous gardiez en tête c'est si mon réservoir est vide je ne peux pas remplir celui de mon enfant si je peux pas remplir celui de mon enfant ça va pas marcher quoi donc j'ai envie de vous inviter à remplir en priorité votre réservoir et comment vous allez faire ça c'est déjà en envidant votre réservoir de stress donc en respectant vos besoins donc dans les besoins physiologiques il ya un micro qui est ouvert donc j'entendais couper votre micro si on entendait et tu vas te réactiver maya sera plus simple je t'ai coupé désolé mais activé assez bon ouais c'est bon ok bon ben je continue alors du coup oui ce qui est vraiment important c'est de remplir votre réservoir à vous d'abord en respectant vos besoins physiologiques et dans les besoins physiologiques le premier fin qu'on parle de manger bien s'alimenter tout ça ok donc on est d'accord je vais pas refaire je vais pas faire de leçon d'alimentation par contre ce qui est vraiment important c'est de pouvoir dormir donc vraiment le sommeil c'est un moi ce que je dis souvent aux maman et qui me disent mais j'aimerais tellement faire ci faire ça faire ça mais d'abord les besoins physiologiques sont à la base de la pyramide donc si je ne satisfais pas mon besoin de sommeil et mon besoin de repos je peux pas aller au delà donc vraiment le besoin de sommeil est important et puis bouger bouger donc tout à l'heure céline en parler à bouger voilà vraiment le corps prendre soin de son corps en bougeant c'est vraiment important ça c'est pour vous j'en reparlerai aussi pour les enfants et puis profiter pourquoi ne pas profiter finalement de cette période de confinement qu'on n'a pas choisi on est obligé de voilà on n'a pas le choix on est confiné pourquoi ne pas profiter pour ralentir le rythme qui habituellement est totalement effréné on est dans une société où on fait tout le temps des choses et vous savez ce que c'est la phrase que les enfants entendent le plus dans leur enfance dépêche-toi dépêche-toi c'est la phrase qu'un enfant entend le plus dans son enfant et là on a enfin la possibilité de lâcher prise sur les horaires malgré certaines je sais qu'il ya certaines astuces qui disent qu'il faut qu'ils gardent le rythme et tout ça je reparlerai des devoirs tout à l'heure mais vraiment lâcher prise prendre le en laisser aussi aux enfants le temps parce que c'est vraiment on ne respecte jamais le rythme des enfants dans notre vie actuelle le rythme de l'enfant n'est pas respecté c'est à dire que quand il a envie de traîner on lui demande se dépêcher voilà donc on peut vraiment profiter à la fois pour que lui pour respecter son rythme et pour respecter le nôtre ouais donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important ou là on peut vraiment vraiment contribuer à faire baisser le stress en fait oui du coup oui respecter son rythme ça veut dire que je vois qu'il y a une remarque on va chercher depuis le confinement les habitudes changent c'est vrai que changement du changement rythme dit peut-être aussi changement de rythme des enfants donc c'est ok tu es couché plus tard c'est quoi le après j'ai envie de dire c'est à chaque famille de voir en fonction de ses propres valeurs moi je j'ai pas de j'ai pas de conseil à donner là dessus mais je simplement d'essayer de lâcher du lest ok tout le monde nous répète qu'on n'est pas en vacances n'empêche qu'on n'a pas le choix on est dans une situation qui est compliquée et moi le message que je voulais aussi faire passer c'est que à la fois télétravailler s'occuper de sa maison et s'occuper d'enfants jeunes c'est une mission impossible c'est une mission impossible donc il ya beaucoup de parents qui me disent mais comment je fais pour pour expliquer à mes enfants que je dois travailler mais on peut éventuellement libérer une heure de temps en temps mais on peut pas travailler une journée entière en ayant des enfants à côté en fait donc essayer un maximum de lâcher du lâcher du l'est là dessus et puis comme disait céline tout à l'heure le la le fameux lâcher prise sur ce besoin de perfection ou cette envie de tout faire parfaitement à la fois l'école à la maison à la fois son travail et à la fois tenir la maison c'est une mission impossible en fait yes donc ça veut dire travailler sur soi un peu pour lâcher prise tu parlais tu parlais tout à l'heure de devoir je sais pas si tu avais prévu d'aborder ça un peu plus tard peut-être ouais j'ai prévu d'aborder ça oui yes juste par rapport au réservoir d'amour si juste vous pouviez vous consacrer 30 minutes par jour pour vous juste pour faire un truc qui vous plaît n'importe quoi ça peut être du sport ça peut être du yoga ça peut être de la lecture ça peut être si vous avez la chance d'avoir un jardin vous mettre en ce moment on a du soleil se mettre au soleil une demi heure et remplir ses batteries de vitamine d ce que vous vous manque ça recharge vos batteries intérieures c'est à dire vraiment sa ressource d'une activité qui ressource de l'intérieur ça vous permettra de remplir votre réservoir aussi voilà une question là parce que tu es avant excuse moi t'interromps on va faire au fur et à mesure comment on fait moi je travaille depuis chez moi j'ai des doubles journées si je laisse mes enfants livrés eux-mêmes ces pyjamas télé non-stop ouais c'est ce que je disais c'est impossible en fait les normalement la solidarité qui est en cours en ce moment devrait aussi faire comprendre au patron qu'un parent qui a des jeunes enfants ne peut pas faire une journée entière de télétravail ça n'est pas possible donc est-ce que tu as la possibilité je sais pas qui pose la question mais la possibilité de te mettre en arrêt pour gare enfants c'est possible aussi dans notre situation actuelle parce que très clairement moi je je peux pas te répondre en fait tu peux éventuellement prendre deux heures si c'est des enfants qui ont sept huit ans tu peux avant c'est très compliqué parce qu'ils ont vraiment besoin d'attention ils vont te solliciter beaucoup et c'est normal donc tu peux remplir leur déjà remplir au maximum leur réservoir d'amour donc ça je voulais en parler juste après au maximum remplir leur réservoir en faisant des activités avec que des activités privilégiées et s'ils sont un peu petits s'ils ont moins de sept ans aller les voir toutes les 20 minutes pour voilà juste leur dire que tu es là parce qu'un enfant en fait s'il est pas sûr que le parent est disponible il ça le met en stress et il va avoir besoin de venir te solliciter en fait yes donc organiser s'anticiper ça et savoir de toute façon qu'on peut pas faire des miracles avec des enfants jeunes on peut pas faire des miracles yes du coup tu disais oui on peut on peut s'organiser on peut on peut demander peut-être des aménagements spécifiques surtout remplir le réservoir donc quand tu dis jouer enfin j'imagine jouer avec les enfants et faire des activités avec eux est-ce que tu as des petits conseils là-dessus sur comment remplir le réservoir oui alors voilà la deuxième clé c'est ça c'est qu'une fois que tu as rempli ton réservoir toi tu vas être capable de pouvoir remplir celui de ton enfant ou de tes enfants donc vraiment donc tu vas pouvoir alors remplir le réservoir ça va être satisfaire trois besoins essentiels de l'enfant donc les trois besoins essentiels de l'enfant c'est d'abord ses besoins physiologiques alors encore une fois là on va pas tout le monde parle quand on parle de besoins physiologiques on dit manger boire avoir froid chaud mais il ya aussi quelque chose d'essentiel c'est bouger chez un enfant pour donner un exemple un enfant de 4 ans a besoin de courir quatre kilomètres par jour alors dans un appartement c'est pas pas forcément ça par contre on peut proposer des activités qui permettent de bouger donc on peut proposer de danser on peut faire des petits parcours dans les appartements aussi des petits parcours acrobatiques avec des chaises des coussins des choses comme ça qui leur permettent vraiment de bouger et de sortir l'énergie qui a un trou de faire des jeux de bagarre ou des jeux un peu de combat physique exactement donc on peut on peut faire des concours de motricité on peut faire la corde à sauter des batailles de guilly un jeu que j'aime beaucoup moi c'est le karaté chaussettes je sais pas si tu connais c'est si le karaté chaussettes ouais c'est ça donc on se met par terre et puis on essaye de se piquer les chaussettes des batailles d'oreillers enfin voilà tout ce que tout ce qui peut mobiliser le corps faire des galipettes sur le lit ou par terre sur un tapis enfin voilà ça c'est vraiment c'est hyper 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 important ouais voilà donc ça c'est la plus pro la première chose la deuxième chose j'en ai parlé tout à l'heure c'est l'attachement donc l'attachement ça va être ta capacité à à pouvoir répondre aux besoins de d'attention en fait l'attachement c'est de l'amour mais c'est pas que de l'amour c'est aussi le fait de pouvoir à donner de l'attention à ton enfant donc jouer avec lui pareil tous les jeux ça va lui donner de ça va remplir son réservoir d'attachement et lui montrer que tu es disponible que tu es là même si physiquement tu es dans ton bureau et que tu travailles c'est pour ça que je disais quand ils sont petits aller les voir toutes les 15 20 minutes ne serait-ce que leur gratter la tête et leur faire un bisou ça montre que tu es là et que tu vois là que tu es là en cas de besoin en fait il y 20 minutes à jouer seul même si je suis dans une pièce avec la porte ouverte c'est beaucoup trop long pour mes enfants trois ans et demi et six ans et demi trois ans et demi c'est tout petit et ce qui est important ici c'est de remplir le réservoir avant si on n'a pas mis ça n'a pas souvent en fait le fait je complète je complète tout ce que tu dis effectivement si on n'a pas passé dès le départ en fait du temps avec eux vraiment de remplir le réservoir ça va être d'autant plus compliqué de laisser plus de temps en fait ouais tout à fait donc il faut remplir 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 au maximum en début de journée vraiment essayer de faire quelque chose qu'ils aiment alors là du coup ça m'amène justement à la troisième 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 besoin qui est la liberté donc leur offrir la liberté aussi de choisir certaines activités c'est si je me souviens de ton jeu de cartes blanches du coup qui voilà leur donner la possibilité de choisir une activité qu'ils aiment et que tu puisses faire avec eux en début de journée ça va remplir leur réservoir et en faire régulièrement en fait dans la journée faire des activités avec eux régulièrement quoi donc donner la main aux enfants c'est important c'est vrai qu'ils décident même surtout à cet âge là quand ils ont trois ans et demi quatre ans ils ont envie de faire par eux mêmes et ce choix de décider là aussi ça permet de laisser un voilà plus d'autonomie entre guillemets et de et du coup à ne remplir plus vite la qualité on va dire la liberté c'est le troisième besoin fondamental de l'être humain donc l'enfant on oublie souvent parce qu'on a tendance à penser qu'un enfant doit obéir etc mais en réalité la liberté est un besoin fondamental pour lui donc il a besoin à la fois de libres arbitres et puis tout ce qui est contraignant en fait tout ce qui va le contraindre donc les ordres ou les choses sur lesquelles il n'a pas de pouvoir ben ça va le mettre en stress donc pour qu'il accepte certaines contraintes parce que malheureusement ben dans la vie voilà il n'y a pas le choix il a certaines contraintes quand même il faut lui laisser aussi des libertés à côté ça permettra de d'avoir une un équilibre entre liberté contraintes ça c'est hyper important ok du coup c'est les besoins les trois besoins l'enfant et comment les remplir on va dire après il ya des choses sur lesquelles on peut peut-être revenir pour lâcher un petit peu prise par rapport à la situation actuelle j'en parlais tout à l'heure et tu peux nous partager un peu tout ça alors par rapport aux pas je voulais parler des devoirs aussi parce qu'il ya beaucoup de parents qui stressent qui ont la pression par rapport aux devoirs qui ont l'impression pas après je sais moi parce que j'ai deux enfants qui ont 10 et presque sept ans donc je vois ce qui arrive comme devoir etc les enseignants demandent qu'on leur envoie des pdf des photos des devoirs qu'on a fait etc donc pas des aux des devoirs qu'ils ont fait donc on se met beaucoup la pression et moi j'ai envie de vous dire que l'école c'est l'école et la maison c'est la maison et en fait on n'est pas enseignant donc se bagarrer et se mettre la pression pour les devoirs c'est complètement contre-productif on a fait monter le stress de part et d'autres et en deux mois de perdu sur le programme ça paraît pas dramatique autant deux mois de stress pour les parents et pour les enfants ça peut l'être vraiment ça peut avoir des impacts importants à la fois sur les parents et sur les enfants donc donc voilà j'ai en fait on peut faire travailler tout ce que font tous que tous les objectifs que l'école a c'est de faire travailler la mémoire de travail etc la mémoire de travail on peut la faire travailler par le mouvement le contrôle inhibiteur c'est à dire tout ce qui va permettre de contrôler les impulsions la concentration et tout ça on peut le faire on peut le faire travailler avec des jeux comme des puzzles comme des jeux de un deux trois soleil ni oui ni non etc et tout ce qui est flexibilité cognitive qui va permettre de nous ajuster d'ajuster par rapport aux erreurs et tout on peut le travailler en discutant en échangeant en faisant à manger ensemble toutes les toutes les activités qui demandent à la fois de la planification de la concentration et de la précision des gestes des mesures ça va lui permettre de faire travailler son cerveau et d'apprendre aussi bien voir mieux parce qu'en plus c'est fait avec de l'attachement avec du lien avec de la chaleur humaine que le parent va lui apporter et ça va être d'autant plus d'autant mieux intégré que des devoirs qui sont faits dans le stress et dans la pression en fait ça parce qu'un intéressant c'est que effectivement on peut adapter donc et on peut s'adapter aussi par rapport à nos enfants parce que il ya des enfants qui sont plus ou moins il ya des enfants qui sont assez scolaires et il ya d'autres qui le sont moins donc on va pouvoir s'adapter à leur rythme alors fonctionner est ce qu'il ya des profs est ce qu'il ya des professeurs des écoles dans ce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui serait dans un lycée tout à l'heure est ce qu'il ya des professeurs des écoles dans le dans l'assemblée aujourd'hui est ce que vous pourriez nous donner juste votre petit j'aimerais bien avoir votre opinion est ce que vous ce que vous ressentez par rapport à ce qui partage baya et comment vous vous agissez par rapport à cette histoire de devoir une personne qui dit pas de stress pour l'école de moi de perdu ne remet pas en question leur scolarité faire une recette de cuisine puisqu'il ya les maths égal lire les maths et c'est peut-être partagé baya c'est qu'on peut appliquer avec la vie quotidienne les apprentissages va être un enseigné à fait jeu de société à l'aider alors les petits moi ma fille est en cp 1 donc elle commence à apprendre à compter rien que de faire un jeu de société avec deux ou trois d ben c'est génial en fait elle arrive à compter elle arrive à donc voilà hier on a fait un docteur ma boule il y avait des petites fiches avec des elle gagnait de l'argent et puis elle faisait ses additions pour savoir combien elle avait gagné d'argent bingo quoi elle fait ses maths en fait donc et en plus c'est fait dans la bonne humeur et aujourd'hui on sait que le l'émotion de l'apprentissage c'est la joie donc si on apprend dans le stress on n'apprend pas en fait c'est contre productif je vois qu'il y a marie qui dit pas sûr d'avoir compris quels étaient les quatre clés pourriez vous nous faire une synthèse avant la fin d'intervention donc on a parlé des devoirs alors je voulais parler des écrans aussi ouais exemple parce qu'on est devant un écran mais alors les écrans c'est vrai qu'on est la tentation est très grande de laisser les enfants devant les écrans parce que vous n'a pas le choix en fait un parce qu'on doit travailler ou parce qu'on veut juste un peu un peu de répit et c'est humain et c'est aussi ok d'avoir envie de répit et de les mettre de temps en temps devant un écran je veux pas diaboliser ou culpabiliser simplement de dire que le soulagement est souvent de courte durée parce que l'écran ça alors ça allume une zone de plaisir dans le cerveau ça sécrète carrément des opioïdes des opioïdes et donc quand on est dans l'écran les opioïdes chutent de manière brutale et ça allume la zone de la douleur dans le cerveau c'est pour ça que souvent les petits quand on éteint l'écran ils font une crise ok parce que ça ça vraiment ça allume la zone de la douleur c'est il ya eu des études faites sur le cerveau qui ont montré que c'était la même zone qui était allumée ils ressentent pas une douleur dans leur corps mais c'est vraiment le cerveau qui interprète ça comme une douleur et c'est une source importante de stress pour l'enfant d'autant d'autant plus s'il est petit parce qu'il va recevoir beaucoup d'informations beaucoup de stimulation des informations qu'il comprend pas forcément des stimulations de son cerveau qui sont trop pour lui en fait et ça aussi ça va être interprété comme du stress par le cerveau il va il va avoir besoin de décharger tout stress donc ça va finir en crise en cri et tout ça donc c'est pour ça que je dis attention je culpabilise pas à moi je laisse aussi mes enfants de temps en temps regarder regarder la télé par contre voilà vraiment avoir confiance de ça que si c'est au début ça soulage parce qu'on a du temps le soulagement du coup derrière il ya comme le double effet qui se coule de l'écran moi et puis on peut dire aussi pour les jeunes enfants l'écran c'est non alors je voulais juste vous rappeler aussi effectivement le fameux vous avez l'association des 3 6 9 12 vous pouvez aller regarder sur internet les 3 6 9 12 c'est à dire pas d'écran du tout avant trois ans pas de tablette ou deux choses comme ça ou de avant six ans pas de console non pas d'internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans donc ça c'est vraiment la base l'association 6 6 3 6 9 12 pardon qui explique très bien il ya beaucoup beaucoup de documents pédagogiques là dessus et pour finir sur les écrans je voulais juste parler des écrans pour les parents parce qu'en ce moment on est confiné donc on se rabat un peu entre guillemets sur les écrans et c'est ok aussi on va voir moi j'ai plein de groupes whatsapp dans tous les sens y compris avec les classes de mes enfants on se on s'échange des choses avec les amis etc pour rester en lien ce qui est tout à fait normal par contre attention quand vous êtes trop sur votre écran l'enfant va interpréter ça comme 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 si vous n'étiez pas disponible et donc ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment le stress ça fait monter le stress ça s'apparente au visage impassible je vous encourage aussi si ça vous intéresse à aller regarder sur youtube l'expérience du visage impassible ce que ça fait sur un enfant ça le met en très grand stress et en très grande détresse et c'est pour ça qu'il va il vous sollicite beaucoup quand vous êtes sur un écran ou quand vous êtes au téléphone par exemple pourquoi les enfants sont tout le temps insupportable quand vous êtes au téléphone c'est parce qu'ils pensent que vous n'êtes plus disponible pour remplir leur réservoir et ça les met en grande détresse en fait yes ok cool alors on va regarder un petit peu ce qu'il ya dans le chat je vois qu'il ya personne qui dit pour les primaires je suis d'accord avec vous mais pour le collège et le lycée pas aussi j'imagine c'était pour les devoirs pour lâcher par les devoirs qu'est ce qu'on veut dire par rapport à ça après c'est une question de valeur personnelle aussi de priorité qu'est ce qu'on a d'autre comme donc par contre je me rends bien compte que les enseignants sont mis sous pression et je me rends compte par moi je vois les enseignants de mes enfants ils sont hyper disponibles franchement ils sont super je me rends compte qu'ils sont vraiment mis sous pression également voilà après c'est pas c'est vraiment pas pour critiquer les enseignants au contraire je trouve qu'ils font un travail formidable et je pense effectivement qui c'est pas facile pour eux en ce moment mais je voudrais vraiment faire passer le message aux parents de voilà de pas trop se mettre la pression bon je me rends compte aussi que les enfants qui sont en année de brevet ou en année bac ça doit être assez stressant aussi mais voilà au maximum essayer de voilà de pas faire en tout cas des devoirs des moments de stress il ya un truc aussi qui marche très très bien pour les devoirs c'est de faire de la brain gym mais je sais pas si vous connaissez la brain gym ça c'est pareil vous allez regarder sur internet vous allez avoir des idées de mouvement ça permet de reconnecter le cerveau droit et le cerveau gauche et ça favorise la concentration le mouvement favorise l'apprentissage aussi donc il peut y avoir aussi des choses ça avec eux ça avec les enfants en tant qu'adultes aussi oui tout à fait en tant qu'adulte ça fait beaucoup de bien aussi ouais oui alors donc effectivement il y avait une enseignante qui nous partageait en plus voilà ça a été contraintes et difficultés personne qui dit tout à fait d'accord avec toi baïa les fondamentaux sont bien intégrés exactement comme elle le présente plus stable et ancrée par des activités familiales soutenues par un affectif positif plutôt que de deux ans le forcing les devoirs donnés les enseignants eux mêmes sont mis sous pression effectivement une personne qui dit j'ai deux enfants fanny deux ans et quatre ans et demi je mets 30 minutes de dessin animé le bain et le repas le soir est ce vraiment mal devrais-je plutôt mettre ces 30 minutes pendant la sieste du petit après c'est à toi de voir j'ai envie de dire moi je j'ai remarqué que la télé le soir ça les énerve plus mais ça après c'est à voir aussi en fonction des enfants et tout ça encore une fois il n'y a pas de culpabilité à avoir de les mettre une demi-heure une heure devant la télé pendant que parce que tu n'as pas le choix et que tu voilà à voir aussi la réaction qu'ils ont après quand tu éteins la télé je sais pas si tu as remarqué qui du coup ils étaient en stress ou en crise on peut aussi faire en sorte de les prévenir à l'avance que c'est que le coup et la télé soit se fasse pas de manière trop brusque et c'est quelqu'un qui me demande en privé l'expérience d'un enfant comment ça doit être l'expérience du visage impassible non dont j'ai parlé visage impassible donc expérience c'est très 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 intéressant à regarder les vidéos sur youtube ok on va juste terminer je lis un petit peu les commentaires avant de vous quitter et peut-être que tu peux rappeler en attendant les quatre clés allez oui alors moi les quatre clés que je voulais vous livrer c'est d'abord toi remplir ton réservoir de stress c'est le contraire vider ton réservoir de stress et remplir ton réservoir d'amour en priorité parce que si ton réservoir est vide tu ne peux pas remplir suite tes enfants donc en priorité remplir ton réservoir affectif avec du sommeil au moins une demi-heure au moins une demi-heure c'est le minimum par jour avec des activités qui te ressourcent lâcher du lest sur la perfection et tout ça la deuxième clé c'est du coup remplir le réservoir d'amour de tes enfants en faisant des activités voilà privilégiées des jeux des choses comme ça en les faisant bouger aussi troisième clé c'est lâcher du lest sur les devoirs essayer de voilà de pas trop trop se mettre la pression ou stresser à cause des devoirs et puis la quatrième clé c'est les écrans à la fois pour les enfants mais aussi pour les parents de voilà de mesurer d'essayer de faire de manière plus le plus possible mesurée en fait ok juste donc j'ai dit dispo h24 pour vous c'est vraiment difficile c'est culpabilisant de lui dire que c'est une question de priorité de choisir entre nos enfants et notre travail c'est pas tout à fait ce que j'ai dit de choisir entre le travail et nos enfants mais comme disait maya il ya des conditions qui sont impossibles pratiquement donc dans ce cas là ça veut dire qu'il faut trouver en fait on a un appui à la maison pour ceux qui sont en couple ça veut dire de pouvoir s'organiser en couple pour qu'il y en a un qui s'occupe de travail pendant un certain nombre et c'est sûr qu'on va pas pouvoir avoir le même rythme qu'on pourrait l'avoir habituellement si on était seul ça c'est évident et il faut prendre en compte ça on n'a pas trop de choix les amis donc quand je disais si c'est vraiment il ya des pas si je peux envoyer un message au patron c'est vraiment ça c'est aujourd'hui on est dans une période difficile où la solidarité doit être de mise à tous les niveaux et vraiment s'il ya quelque chose qu'ils peuvent faire en termes de solidarité c'est ça c'est allégé les jours de travail des parents les heures de pas les journées de travail des parents à à mi-temps parce que aujourd'hui ça n'est pas possible de faire un plein temps et d'avoir des enfants à côté clairement effectivement faire le relais avec le conjoint et puis voilà et puis ou alors demander à un arrêt pour garde d'enfants ok bah écoute merci beaucoup maya je pense que vous avez quelques clés pour déjà vous aider à surtout prendre soin de vous c'est gérer la base pour pour gérer les choses avec un peu de recul aussi parce que quand on a le nez dans le guidon c'est compliqué donc merci à toi on peut vraiment apaiser ton site web donc je rappelle chez coach parental t'accompagne les parents en séance à la fois avec les programmes en ligne et bien c'est aussi individuel voilà donc allez voir ce que fait maya vraiment vous aider avec des super ressources et c'est une personne ressource important d'avoir monté votre avis merci au cas de l'on est virale